Nous sommes donc avec Etienne au stand Toyota du Salon de l'Auto de Genève 2011. Etienne qui est le porte-parole de Toyota Europe. Salut Etienne. Bonjour, bonjour Loken. Donc ici Toyota c'est une marque qui s'inscrit, parmi les plus grandes marques, dans une démarche écologique, écologiste. Quelle est la fonction de Toyota ? Par quel biais vous vous inscrivez dans cette démarche ? Alors c'est clairement au cœur de nos efforts. C'est évident qu'on veut développer une gamme de voitures qui soit de plus en plus écologique. La technologie qu'on met au centre de nos efforts, c'est la technologie hybride. On a déjà plusieurs modèles hybrides sur le marché aujourd'hui. Tout le monde connaît la Prius. On a l'Oris hybride qui a été lancée l'année passée. Celle-ci qui est derrière moi, qui arrivera l'année prochaine, qui a la version encore plus petite. Yaris hybride qui sera d'ailleurs fabriquée en France. Cette technologie est disponible aujourd'hui et elle a déjà des avantages importants. Pour demain, pour plus tard, pour les prochaines années, on va encore développer de nouvelles applications. Par exemple la technologie hybride rechargeable, qu'on est en train de tester actuellement, qu'on va mettre sur le marché l'année prochaine, qui permet d'avoir une autonomie électrique plus importante. Vous pouvez rouler 20 km par exemple à l'heure actuelle avec cette voiture en mode électrique, donc sans consommer d'essence. Et après ça, ça devient une voiture hybride traditionnelle. Donc ça vous permet pour des courts trajets quotidiens de fonctionner comme un véhicule électrique. Et puis si vous avez votre batterie qui arrive au bout de sa capacité, vous continuez en mode hybride sans aucun problème. Donc pour nous, c'est une alternative réaliste et disponible quasiment aujourd'hui aux véhicules électriques qui arrivera également dans le futur, mais qui nous paraît pour le moment encore un petit peu jeune en termes technologiques. Il y a sur le stand également le modèle EV. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce modèle-là ? C'est un prototype. C'est un modèle qui est basé sur notre véhicule IQ, qui est un petit véhicule de 4 places, mais dans une longueur de 3 mètres. Donc voilà. Et là, c'est très très court effectivement. Et là, on est arrivé à caser effectivement un système électrique dans ce véhicule-là, sans compromettre la capacité du véhicule. Donc on a toujours 4 places sur 3 mètres de long, avec une batterie qui est sur le sol du véhicule. Alors concrètement, c'est un prototype que l'on envisage de lancer sur le marché à partir de 2012, 2013, quelque chose comme ça. Les plans sont en cours de finalisation. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ce que le consommateur attend réellement en termes de véhicules électriques. Pas de lancer simplement quelque chose sur le marché, mais de voir est-ce que ça correspond à des attentes, et quelle autonomie est indispensable, quelles sont les performances que le consommateur demande, etc. Est-ce que vous pensez faire sur ces modèles-là, comme par exemple le BMW avait fait avec la Mini-E, des campagnes de tests, c'est-à-dire fournir différents véhicules à un certain secteur de la population, afin qu'ils les essayent et qu'ils vous fassent des retours, positifs ou négatifs, mais dans tous les cas une critique constructive sur ces véhicules-là ? C'est ce qu'on fait actuellement avec le véhicule hybride rechargeable. Donc on a pour le moment un programme qui inclut 600 voitures dans le monde, dont 200 en Europe, dont une centaine en France, principalement dans la région de Strasbourg, où nous avons effectivement un programme de tests, comme vous le dites, à grande échelle, où on demande l'avis des consommateurs, on voit comment la technologie fonctionne en situation réelle, dans les conditions actuelles, etc. Au niveau du véhicule hybride, on va faire le même genre de programme, on commence à cette année-ci, l'année prochaine on va continuer, pour effectivement comprendre ce que le consommateur attend, clairement. Est-ce que c'est une volonté interne à Toyota, ou est-ce que l'écologie, ça répond à une demande réelle des consommateurs, ou est-ce que vous essayez de susciter cette demande ? Chez Toyota, ça fait 40 ans à peu près qu'on a lancé une réflexion sur une voiture plus respectueuse de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'entreprise depuis très longtemps. Pendant longtemps, effectivement, on a joué un petit peu un rôle de pionnier dans ce domaine-là, en développant une recherche, en développant des solutions aussi, puisque la première voiture hybride est arrivée en 1997, donc on était quasiment les premiers à vraiment aller sur le marché avec une voiture de ce type-là. Et donc, au début, on a vraiment eu un rôle de pionnier, et on a tiré, je pense, quelque part, l'opinion dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, la conscience environnementale fait des progrès énormes, il y a de plus en plus de personnes et d'organisations et de constructeurs qui sont convaincus effectivement qu'il faut aller dans cette direction-là, donc c'est formidable, tant mieux. Je crois qu'on a joué un rôle un peu de pionnier, mais on est forcément très heureux de voir que maintenant, le mouvement se généralise. Au-delà de cet aspect de création, de conception, de recherche de nouveaux véhicules, est-ce qu'il y a une politique de recyclage, de traitement des vieux véhicules, enfin, d'en créer des nouveaux, pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Donc, clairement, tous les véhicules sont conçus pour être recyclés au maximum. On parle de 90, 95% de recyclage des véhicules. Également, en termes de véhicules hybrides aussi, on fait des efforts particuliers pour le recyclage, non seulement du véhicule en tant que tel, mais également du cœur du système qui est la batterie, qui également doit être recyclée, que nous récupérons, que nous recyclons, non seulement parce que du point de vue environnemental, ça porte sens, mais également parce que du point de vue business, pur et dur, ça porte sens de recycler les matériaux qui sont contenus dans ces batteries. Donc, on a un système qui est déjà en vigueur au Japon et dans d'autres pays. On est en train de le développer en Europe également. Est-ce qu'il y a un grand écart tarifaire entre les modèles traditionnels, un moteur thermique pur et dur, les moteurs hybrides et les véhicules tout électriques dans le futur ? Est-ce qu'il y a une grosse différence tarifaire ou est-ce que c'est quasiment dans un mouchoir de poche ? Donc, les véhicules électriques, clairement, il y a toujours un souci parce que le prix des batteries est clairement encore fort élevé par rapport à la capacité que l'on veut avoir. Donc, un véhicule électrique, à l'heure actuelle, représente un surcoût important de ce point de vue-là. C'est pour ça également que dans notre véhicule hybride rechargeable, on a calibré la batterie en fonction de ça également. C'est 20 km d'autonomie électrique, ça peut paraître peu, ça peut paraître suffisant au mal de monde, mais voilà. On s'est dit, on peut faire plus évidemment, on peut mettre une batterie de taille plus importante, ça coûtera plus cher, est-ce que ça ne va pas devenir rédhibitoire pour le consommateur ? Donc, on cherche à avoir un équilibre en offrant une performance qui progresse, mais sans effectivement que le prix devienne vraiment un obstacle. Donc, on va essayer d'avoir un... Il peut y avoir une certaine prime à payer malgré tout pour avoir des technologies plus avancées, mais on essaye de limiter ça au maximum pour que le consommateur puisse réellement faire le choix en fonction de son utilisation du véhicule, et pas forcément en fonction de « est-ce que je peux me le permettre, oui ou non ? » De même, moi je veux acheter un véhicule hybride, un véhicule tout électrique, qu'est-ce qui fait que je devrais venir acheter un véhicule Toyota ? Toi, personnellement, pourquoi est-ce que... Combien, moi, pourquoi je dois venir acheter du Toyota et pas, je ne sais pas, du Honda ou une autre marque ? C'est vrai qu'il y a d'autres véhicules hybrides qui arrivent sur le marché, et c'est une bonne chose. Notre technologie a une caractéristique assez spécifique, c'est qu'on appelle 100% hybride, on dit en français, « full hybrid » en anglais. C'est-à-dire que c'est une technologie qui utilise au maximum le potentiel hybride. On a un système de synergie entre le moteur électrique et le moteur à combustion, avec un système qui permet aussi de fonctionner en mode tout électrique sur de courtes distances. Donc c'est comme ça qu'il nous paraît, nous avons le meilleur bénéfice, en fait, de cette technologie hybride. Et donc, ça vous permet non seulement d'avoir, en termes de consommation, en termes d'émission, une réduction significative par rapport à d'autres modèles conventionnels, voire même par rapport à ce qu'on appelle des hybrides mild-hybrides, comme certains concurrents peuvent proposer. Et également, vous avez des avantages du type, une conduite, si vous conduisez un hybride, vous verrez, c'est une conduite extraordinairement relaxante. C'est quelque chose, quand vous êtes en mode électrique, c'est très silencieux. Quand vous n'êtes même pas en mode électrique, c'est quasiment aussi silencieux. C'est totalement relaxant et c'est une expérience vraiment supérieure qui est vraiment agréable. Et nos conducteurs nous donnent ce feedback-là. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable. Et en plus, vous avez aussi un coût total d'utilisation de ce véhicule qui est largement inférieur à ce que vous pourriez avoir avec un véhicule traditionnel. Non seulement, vous avez la consommation qui est réduite, mais également, en termes de coût de maintenance, de coût d'entretien de ce véhicule, vous allez voir, c'est réellement très avantageux. Merci beaucoup, Etienne, pour cette interview. Merci, ça. En vrai, parce que ça bloque, vous avez tout bloqué pour les interviews. Pardon, pardon, pardon.